Est-ce que caram que ça fait ? Monsieur, pouvez-vous m'emmener dans votre taxi, s'il vous plaît ? Je ne peux pas t'emmener là-bas, ma fille. S'il vous plaît, monsieur. Sinon, je devrais marcher. Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Oui, oui. Il faut passer près d'un grand hôpital. Ensuite, il faut aller à gauche. D'accord, alors. Eh bien, si tu connais le chemin, alors je peux te déposer. Merci, monsieur. Viens. Vida ? C'est toi ? Elle allait venir seule. Alors j'ai décidé de l'emmener. Cette petite est vraiment intelligente. Elle connaît très bien le chemin jusqu'ici. Vida, où est maman ? Pourquoi es-tu toute seule ? Je veux voir le tonton démon. Qui ? Celui qui aime porter un très, très long manteau. D'accord, d'accord. Tu as envie de voir monsieur Viplaf, c'est ça ? Mais il est allé à l'hôtel, ma petite. Il faut absolument que je lui apporte ses bonbons. Je les lui avais promis. Je peux partir ? Oui, oui. Combien est-ce que je vous dois ? 200 roupies. Pédo ! Vida ? As-tu vu Vidou par hasard ? Où est-elle allée, maman ? Vida ? As-tu vu Vidou par hasard ? As-tu vu Vida par ici ? Vida ? Vida ! Vida ! Mon garçon, as-tu vu Vida ? Non. Ma soeur, est-ce que tu as vu Vida ? Merci monsieur de l'avoir emmené ici saine et sauf. Ici c'est Mumbai monsieur. Nous aimons nous entraider. C'est normal. Vida, tu n'aurais pas dû venir ici. Tu dois demander à ta mère d'abord. Est-ce que maman sait que tu es là ? Non. Ce n'est pas bien. Allez, viens. On va appeler ta maman pour lui dire où tu es. Tu sais où elle est ? Danny est nulle part. Je suis même allé voir Shemangeche, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, il l'a enlevé. J'en suis sûre maintenant. Il est sûrement venu l'enlever. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais tout de suite aller voir la police pour le signaler. Surtout pas, Barcy, attends. Tu ne devrais pas autant le précipiter. Comment es-tu certaine que c'est lui qui l'a kidnappé ? Tu sais, il m'a menacé, maman. Je ne lui fais pas confiance. Il ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Ma pauvre Vidou. Il faut que nous allions la chercher tout de suite. Vidou ! Vida ! Poupée ! Vida ! Depuis longtemps, je ne t'aime plus. Tu n'as pas hâte à le toucher. Cet homme est mon mari maintenant. Je vais le dire autant de fois qu'il faudra. Vida ne sera jamais ta fille. Est-ce que c'est bien compris, Vibla ? T'entends, démon ! Vida ? Tu es là ? Des Pâques ? Vibla, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment elle a pu prendre un taxi et venir jusqu'ici. Je t'ai apporté des gâteaux. Quoi ? Je t'avais déjà dit que je t'en donnerais. Alors juste pour m'en donner ? Tu es venue jusqu'ici ? Oui, je te l'avais promis. Il ne faut jamais briser ses promesses. Eh ben, tu es très intelligente. Tu n'as pas à t'en faire. Si tu n'es pas méchant, maman ne te grondera pas. D'accord, mais dis-moi. Est-ce que tout le monde sait que tu es là ? Est-ce que ta maman sait que tu es là ? Est-ce qu'elle le sait ? Non, maman ne voulait pas que je vienne. Dibak, est-ce que tu les as appelées ? Oui, je l'ai déjà fait, mais personne ne m'a répondu. Écoute, mademoiselle complète, ce n'est pas bien du tout ce que tu as fait. Tu sais qu'à l'heure qu'il est, ta maman doit sûrement se faire un sang d'encre. Et s'il t'était arrivé quelque chose ? Il ne faut pas que tu quittes la maison comme ça. Il faut que tu lisais à ta maman. Je suis venue te voir et tu ne fais que me gronder. Allez, viens là. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes et que tu t'en souviennes que tu ne devrais pas quitter la maison sans le dire à maman. Très bien. Dibak, donne-moi le numéro de Dany, je vais l'appeler. Bon sang, au Vidouat elle m'a pu aller. Où est passé Vidou ? Où est-ce que j'ai eu mon téléphone ? Dibak, m'appelez. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir ? Allô ? C'est moi, Viplaf. Vidé est avec moi. J'imagine que tu dois te faire un sang d'encre. Donc je t'appelle pour te dire qu'elle est saine et sauve et qu'elle est avec moi. Si ça te convient, je peux peut-être... Vendre ma fille chez moi, Viplaf. Et tu n'as pas jugé nécessaire de me le dire. J'étais en train de devenir folle à la chercher, Viplaf. Non, Dany, Vidé est venue toute seule ici. Comment t'elle fait ? Tu penses que je suis aussi bête que ça, Viplaf ? Je sais parfaitement bien ce que tu avais derrière la tête. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu crois que... Comment tu pensais que tu peux enlever ma fille ? Tu voulais séparer Vidouat de moi ? Viplaf, Triplati. Tu dois comprendre une chose. Vidé est la seule fille que j'ai. Je suis la seule qui est l'élèverée. C'est ma fille aussi. Et si tu veux, je peux facilement... Jamais ! Elle n'est à personne d'autre que moi. Elle t'aime parce qu'elle pense que tu es simplement son oncle, Viplaf. Et ce n'est pas parce que je t'ai laissé la voir que ça veut dire que je suis une femme faible. C'est compris ? Dany... Assez, Viplaf. Tu fais toujours comme bon te semble, n'est-ce pas ? Tu te moques complètement des effets que cela peut faire sur les autres. Mais aujourd'hui, tu as vraiment dit passer les bords. Ne t'approche plus jamais de ma fille ! N'en fais pas tout un drame, Dany. Oui, je ne m'inquiète pour personne. Oui, c'est moi le méchant de toute façon. Écoute, tu peux penser ce que tu veux. Écoute, si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est simplement pour te dire de ne pas t'inquiéter. Parce que Vida est arrivée ici. Et elle est avec son père à présent. Et elle n'a rien. Elle est dans sa maison. Non, Viplaf, ce n'est pas du tout sa maison. Oui, c'est aussi sa maison. Parce qu'elle est ma fille. Et moi, je suis son père. Est-ce que tu as compris ? Viplaf, écoute-moi bien. Mais pour qui il se prend ? Peu importe à quel point j'hésite de m'éloigner de lui, ça ne sert à rien. Dany ? Tu sais quelque chose ? S'il te plaît, dis-moi où elle est. Vidou est avec Viplaf, maman. Comment se fait-il qu'elle est avec lui ? Comment ? Comment a-t-elle bien pu faire ? Elle est allée là-bas toute seule. Écoute, Dany, tu connais très bien Viplaf. Il ne l'aurait jamais emmenée sans te le dire. Je ne comprends rien à tout ça, maman. Il ne peut pas juste prendre Vidou comme ça, sans me le dire, tu vois. Il ne peut pas l'emmener. Vidou est à moi, il n'a aucun droit sur elle. Il a le droit, Dany. Tu ne peux pas dire qu'il n'en a pas le droit. J'ai essayé de te le faire comprendre, n'est-ce pas ? Ne la laisse pas dans l'ignorance, ma fille. Dis-le oui. Même si tu ne veux pas, tu dois lui dire qu'il est son père. Le lien entre un père et sa fille n'est pas aussi facile à briser. Quel père, maman ? Il n'était pas là. Dans quelles conditions l'ai-je mis au monde ? Dans quelles conditions l'ai-je élevée, maman ? Il ose venir revendiquer son droit sur elle. Pourquoi, maman ? Pour quelle raison ? Je vais tout de suite aller chercher Vidou, maman. Viplaf va comprendre que je ne suis plus la Dany qui se laissait faire sans rien dire. Je ne permettrai jamais que ce fléau qui est Viplaf nous tombe sur Vidou. Nous verrons. Nous verrons ce qu'il fera. Je vais y aller, maman. Oui. Papa. Ah, champion. Tu es là ? Oui. Alors, tu as suivi ton papa depuis Mumbai ? C'est très bien. Papa, regarde ce nouveau carton. D'accord. Mais d'abord, il faut absolument que je te présente quelqu'un. Viens, Vida. Allez, maintenant, tout le monde me suit. Allez, venez, venez. Toi, tu t'assoies là, Tarva. Bon, garçon. Allez. Tarva. Voici la championne des sucreries. Dans un concours de qui en mange le plus, elle me bat à plat de couture. Et Vida, voici mon petit champion à Tarva. Il me bat à tous les jeux vidéo. Dis bonjour. Papa, on peut jouer à un jeu vidéo ? Chez moi, ma maman aime bien m'appeler Vidou. C'est vrai. Tu es bien ma petite boîte à bêtises. Quand vas-tu faire un concours de gâteaux avec ta toute petite boîte à bêtises ? Tu sais, la dernière fois, je t'ai battu. Oui, je m'en souviens. Je n'aime pas ça. Je veux manger autre chose. Mais moi et le tonton démon adorons ça. Hum, je t'apporterai autre chose, d'accord ? Attends, un instant. Allô ? Oui, je vous écoute. Envoyez-moi les documents dès que possible. Et, hum, dites-moi. Descends tout de suite des genoux de mon papa. Pourquoi ? Descends. Je vous rappelle, je vous rappelle tout de suite. Hé, 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 hé. Pourquoi t'es si méchant, hein, Atarva ? Atarva ? Non, ce n'est pas bien. Allez, excuse-toi. Non. Atarva, tu es un bon garçon. Le plus gentil de tous. Alors, excuse-toi. Pardon, papa. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Dis-le plutôt à Vidou. Pardon. Pardon. Eh ben, voilà. Maintenant, je veux que personne ne se batte. Très bien. Dites-moi, qui veut du jus de mangue ? Moi ! Allez, soyez sages tous les... Attendez-moi ici et je vous rapporte vos jus de mangue, d'accord ? Pourquoi est-ce que tu appelles mon papa méchant tonton ? Parce que c'est mon tonton des mons préférés. Mais il a déjà un nom. Je peux l'appeler comme ça si je veux. Arrête de l'appeler méchant tonton. Tu es vraiment méchant. Maman m'a dit que je ne devrais pas parler au méchant garçon. Si tu continues d'appeler mon papa méchant tonton, alors moi aussi je vais appeler ton papa méchant tonton. Le jour où mon papa viendra me voir, il va te gronder. Où est-ce qu'il est parti, ton papa ? Je ne sais pas. Tu peux appeler mon papa papa si tu veux. C'est vrai ? Oui, tu peux jusqu'à ce que ton papa revienne. Je vais continuer à l'appeler tonton démon. Et quand mon papa viendra, tu pourras aussi l'appeler tonton démon. Hummmmm, du jus de mangue. Je vois que vous vous entendez bien tous les deux maintenant. C'est très bien ça. Bon, buvez tranquillement vos jus. A l'égoutte. Vous faites la course. Qui va gagner ? Ah mais vous buvez très vite. Attarvas, c'est toi qui vas gagner ? Où est-ce que c'est Vidou ? Attends, va gagner ! Non, c'est Vidou, je crois ! Waouh ! Oui ! C'est très bien ! Vraiment super ! Vraiment super ! Très bien, Vida ! Super champion ! Vérifie encore une dernière fois de n'avoir rien oublié. Tenez, ce sont les billets pour retourner à Bénarès. Pour être franche, je ne peux pas réserver des billets pour vous à chaque fois. Tenez, ah oui ! Dites-nous quand vous serez arrivés. En fait, Viplav est vraiment très inquiet pour vous. Vous le savez. Mon fils vient juste d'avoir un accident. Si nous devons partir, il doit venir aussi, d'accord ? Ah bon ? Vous êtes vraiment inquiète pour lui ? Écoutez, si vous vous inquiétez trop, vous aurez trop de rides. Si vous continuez, vous ressemblerez à une vieille femme, maman. Prenez-les. Et ne vous inquiétez surtout pas. Je m'occuperai très bien de votre fils. Allez, j'espère que vous comprenez. Et que vous n'allez pas... M'en tenir rigueur à cause de ça. Avec qui ces deux-là sont en train de jouer ? Qui est cette fille ? Après la mer, c'est au tour de la fille. J'ai vraiment l'impression que ces deux-là font tout pour me pourrir la vie. Ma nouvelle belle-fille est encore confrontée à des problèmes. Ça va être amusant. Pourquoi est-ce que vous riez tous les deux ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me le dire ? Allez, faites-moi un bisou. Super ! Allez, va là-bas. Et toi, tu vas là-bas. Vous êtes prêts ? Qui le veut en premier ? Moi, moi. Allez, d'accord, champion. Voilà, génial ! Très bien. Maintenant, envoie-le à Vida. Et doucement, d'accord ? Super ! Super ! Voilà. Maintenant, lance-le. Vida, tu dois le lancer vers lui, pas à moi. Tiens, réessaie. Salut, grand-père. Aujourd'hui, après tant d'années, je vois enfin ton sourire sur ton visage. J'en suis très heureux, mon garçon. Si Dieu le veut, j'aimerais que ce sourire reste jusqu'à notre retour de Bénarès. Grand-père, tu n'as pas la moindre idée de ce que je viens de demander à Dieu. Si jamais j'apporte ce bonheur avec moi à Bénarès, c'est ton bonheur à toi qui va disparaître, grand-père. Tonton, démon, je veux que tu viennes jouer avec moi. D'accord. Mais je dois d'abord parler avec grand-père. Allez, jouez tous les deux en attendant. Hein ? D'accord. Fiston, souviens-toi d'une chose. Tu ne dois jamais être dépressif dans ta vie. Tout va bien se passer. Et tu dois surtout prendre soin de toi. Tu dis que tu es ma belle-fille, n'est-ce pas ? Mais les femmes comme toi et ta mère ne pourront jamais devenir la belle-fille de personne. Je peux vous vendre au marché pour tirouper. Est-ce que tu m'as bien compris ? Belle-fille. Pardonnez-moi. Mais je ne suis pas votre belle-fille. Il n'y a aucun lien qui nous unit. Je suis juste venue pour récupérer ma fille. Appelle Vida, s'il te plaît. Il est déjà très tard. Grand-père, dis-lui que Vida est en train de jouer pour le moment. Et quand elle aura fini de jouer, j'irai la déposer moi-même. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser en paix ? Pourquoi est-ce que tu joues à ces jeux avec moi, Viplaf ? Tu crois vraiment que je joue avec toi ? Est-ce que je suis en train de te déranger ? Est-ce que tu as parlé de ce qu'il y a entre toi et moi ? Est-ce qu'ils sont au courant ? De notre relation ? Dany et moi... Tonton démon ! Bidou, ma chérie. Maman, je te présente, mon amie... Atarva. Viplaf et moi avant un fils. Atarva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada